bonsoir et bienvenue sur house of prayer nous avons parlé de quoi ce soir ce soir nous avons parlé de la sainteté de vivre une vie de sainteté de pureté n'est pas être hypocrite n'est pas voir double vie c'est que tu es en privé c'est que tu dois attendre en public c'est que tu es à l'église c'est ce que tu dois être dans le milieu du travail tu ne dois pas être ses frères sœurs sœurs à l'église et dans le milieu du travail on ne te reconnaît même pas comme un frère on te reconnaît comme un païen les gens ne savent pas venir au seigneur pourquoi parce que dans le quartier tu es tellement tu as tellement une mauvaise vie et on te voit à l'église tout le jour mais il compare ta vie du quartier et ce que tu fais le dimanche ils sont confus ils ne peuvent pas venir au seigneur tu es celui qui est en train d'empêcher à l'église d'aller de l'avant par ton comportement par ta vie ta façon de vivre nous sommes un peuple saint un peuple saint mis à part pour un objectif bien déterminé le seigneur a besoin de toi il veut se servir de toi pour une mission il t'a mis à part alors tu dois être vrai tu es saint tu es pur tu dois être vrai tu dois être vrai afin que tu illumines tu es la lumière du monde c'est toi qui doit éclairer le monde c'est toi qui doit porter la lumière dans ce ténèbre dans ce monde alors que les gens viennent au seigneur par toi que des vies soient changées par toi que des vies soient transformées par toi que des vies soient sauvées par toi alors repentons nous revenons au seigneur arrêtons d'être hypocrite arrêtons de mener double vie arrêtons des choses que nous faisons en secret sachant que personne ne nous voit oui je peux ne pas te voir tu peux ne pas me voir mais il ya un dieu qui voit tout et qui contrôle tout alors vous pouvez suivre l'intégralité de ce message sur house of prayer et que le seigneur de gloire vous bénisse à fond d'amont merci 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 merci